Salut les viewers, c'est Marcus Benus et Jeanne Bourré, mon micro. Bienvenue dans cet épisode de Elite Dangerous. Donc avant la sortie encore de Elite Dangerous Horizon. Oui, ça c'est Elite Dangerous Horizon. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu des informations que j'ai sur Elite Dangerous Horizon. Donc, pendant que nous allons comme d'habitude faire notre petit voyage entre Paul Yakov Station et Gainsbourg Terminal. Je regarde si on ne peut toujours pas tout réparer comme il faut, non, bon bah écoutez, tant pis. Tableau d'affichage, est-ce que tu avais des quêtes pour Gainsbourg? Donc une fois qu'on sera parti, je vais commencer à vous en parler. Ça m'aide aussi pour que ce soit aussi cher. Transport de cargation et d'utilisation du système de WMTA. D'accord, pourquoi pas. Si tu le dis, c'était très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Wolf. Luthien Star, Asgarage. On n'a rien apparemment de vraiment disponible. Donc, pas grave. Marché. Nous avons pratiquement 600 000 crédits. Voyons voir le nombre de... hop, de beryllium que nous allons pouvoir acheter. Fond insuffisant, donc on ne peut toujours pas acheter une cargaison complète. 77. Eh bien, c'est parti. Hop. Donc, avant de quitter la zone, nous allons programmer notre GPS. Hop. Grumbridge 16-18. On y va. On décolle. Je vous rappelle que nous n'avons ni bouclier. Que j'ai sacrifié le bouclier pour un ordinateur d'atterrissage. D'appontage. Donc, c'est extrêmement risqué. Et c'est ce qui fait tout le plaisir de ces sessions. Je vous avance aussi que, tôt ou tard, le jeu arrivera en live. Il y aura peut-être des pauses dans d'autres jeux auxquels je joue actuellement. Ce qui m'aiment ça d'avoir un petit peu, j'ai envie de dire, la possibilité de varier mes plaisirs. Et de commencer un petit peu notre chemin, notre petite vivi tranquille. Wouhou ! Et on s'en sort plutôt bien, eh ! Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, les pleines puissances, monsieur Zulu. J'ai évité tous les scans. Comme vous voyez, en bas à droite, je suis toujours dans une situation hostile. Donc, votre scan est... On ne va pas dire clair, parce que ce n'est pas comme ça. Et terminez, passez une bonne journée, commandant. Enfin, c'est pas... Normalement, c'est... Faites bon voyage, commandant. Hop, Groom Bridge, c'est parti. Donc, sur à peu près 600 000 de cargaison, combien est-ce qu'on va se faire de bénéfice à la revente ? C'est là qu'il est tout intéressant. Donc, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, je peux vous parler, donc, d'informations que certains, comme un développeur du jeu, nous ont fourni. Donc, par exemple, à la surface des planètes, donc vous savez que la principale, pour l'instant, la principale feature, on va dire, entre guillemets, de horizon, c'est le fait que nous pourrons atterrir sur des planètes, donc Gernsback, c'est Gernsback, pas Gernsback, Gernsback Terminal. Ce sera donc qu'on puisse atterrir sur des planètes, en tout cas des systèmes sur le sol, en fait, sur le comment, pas sur le... On va appeler ça, voilà, comme ça, on va dire, on va atterrir sur le sol de certains astres, entre guillemets, on va dire, on va appeler ça des astres. Voilà. Parce que ce ne sera pas uniquement des planètes, voire même pour la plupart, ce ne sera pas des planètes du tout. Là, je ne suis pas bon. Sur la surface de ces planètes, donc suivant le type de planète, alors ça, j'en reviendrai plus tard, nous pourrons retrouver sur... Nous pourrons trouver, pardon, dessus, des bases militaires, des labos de recherche, des cachettes, par exemple, des bases qu'ils appellent des starports, des complexes miniers, par exemple, aussi des vaisseaux écrasés, ou encore de simples zones de débris. Tous ces endroits-là, qui sont ce qu'ils appellent des points d'intérêt, donc des POI, des centres d'intérêt, enfin des points d'intérêt, pas une top-interest, tout simplement. Donc on pourra, donc, on trouver simplement des bases où on fera de la vente avec des commandes des vaisseaux, et des possibilités de décoller de ces bases-là, etc, 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 de réparer nos vaisseaux. Mais aussi de simples colonies, un petit peu à la merde, en fait, des autres postes. Oh putain. Surtout pas maintenant. What ? What ? Mais non, lâche-moi le popotin ! Ah, concentration ! C'est bon, évitez ! On progrès, chers amis, on progrès ! Pfff ! Tant bien que mal, hein ! Donc toujours, entre parenthèses, plutôt, je vous invite à me parler des différentes routes commerciales que vous pouvez trouver intéressantes, et aussi plus rentables que celles que j'ai actuellement. Donc, des bases et des colonies, en fait, qu'on pourra différencier avec des grosses stations, et des autres postes, tout simplement. Voici la différence sur ces deux types de centres d'intérêt au sol. Mais on pourra aussi trouver des zones de minerais, des carrières, en fait, littéralement. Toutes ces points d'intérêt seront adaptés au type de planète. Donc, par exemple, à la taille de la planète en question, au type de surface, au type de planète en elle-même, à la topologie et à la géographie de la planète. Apparemment, c'est, entre guillemets, prévu pour être très, 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 j'ai envie de dire réaliste, en tout cas, travailler au mieux pour que ça semble réaliste, vis-à-vis de la planète, en fait, sur laquelle on sera. J'imagine que ça aura aussi un impact sur le système. Par exemple, encore une fois, un système où la raffinerie, par exemple, sera réalisée, on trouvera plus de complexes miniers et plus de complexes de raffinerie. Enfin, plus de raffinerie en règle générale. À ceux-ci, ils ont ajouté, par exemple, on pourra aussi retrouver, aussi, par exemple, pour l'exploration, ceux qui vont, par exemple, en dehors des bordures des colonies, donc, des puissances, on pourra, par exemple, retrouver d'étranges vaisseaux humains, enfin, des vaisseaux humains écrasés sur des planètes, ou encore d'anciens... Ah, je suis trop loin, peut-être. Ouais, je suis trop loin. On va booster un coup. Hop. Hop, surtout ça qui m'intéresse. Voilà. C'est parfait. Fais pas trop le con. On pourra aussi retrouver, donc, voilà, d'anciennes mines avec d'anciens équipements, qui, eux aussi, pourraient être intéressants à la récolte. Les fameux points d'intérêt seront, entre guillemets, catégorisés en deux grandes catégories, les points d'intérêt naturels, donc, par exemple, les gisements, donc, tout ce que je vous ai dit, les carrières, etc., etc. Donc, tout ce qui a, en fait, tout ce qui a un petit peu un rapport avec le système de butin des nouveaux gisements, il y aura des gisements, des matériaux qu'on ne trouvera que sur des planètes. Et les objets construits, par exemple, les vaisseaux crachés ou encore les stations. Mais des stations fonctionnelles, mais très bien aussi des stations délabrées, par exemple, comme, par exemple, une station qui a été détruite ou qui a été abandonnée, et qui est maintenant à l'abandon et dans laquelle on peut récupérer des choses. Voilà pour ces informations-là que je voulais vous parler. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Toujours le SRV de prévu. Alors, au niveau du SRV, pourquoi est-ce qu'on aurait vraiment énormément besoin du SRV ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement faire des tours de la planète et nous poser là où on veut, tout simplement, sur les autres postes ? Le SRV, en lui-même, aura un équipement plus précis dans la découverte des autres postes. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que le vaisseau, vous faites le tour, vous allez tomber sur, en fait, un espèce de scanner qui vous dira aller à gauche, aller à droite, mais qui ne vous dira jamais vous êtes sur le centre d'intérêt. Sauf pour les stations et tout ça, bien sûr. Donc, voilà l'utilité première, déjà, du buggy, c'est de pouvoir, en fait, entre guillemets, analyser, scanner les points d'intérêt importants. Ça, ça va être bon, ça. Polyakov Station, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. On revient dessus dans 5 minutes. On revend notre bordel et on va avoir une mission. Donc, voilà l'intérêt, en fait, premier. J'ai pu aussi avoir un petit exemple des combats en buggy. Oh, disons, on s'est fait 100 000 sur ce coup-là. Ça, c'est classe. Ça, c'est très, très classe. On s'est fait plus de 100 000. On s'est fait 110 000 sur la revente. Ça, c'est vraiment violent. Comment dire ? C'est très particulier, ces combats. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que, justement, Arrington City, sans le sous-arme de points, ces marchandises sont interdites. Attendez, la mission que j'ai prise, c'est un truc de pirate. Non, c'est bon. Fou ! Donc, voilà. Personnellement, je suis assez... C'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous battez pas du poste de pilotage. Si vous voulez vous battre, vous passez en fait une espèce de caméra tourelle, un petit peu comme on voit sur les buggy lunaires, vous savez. Et donc, vous passez sur cette espèce de caméra tourelle. Et vous ciblez quand même, malgré tout, vous-même vos cibles. Alors, j'ai trouvé ça particulier. Je ne sais pas si ce sera vraiment comme ça sur la fin, entre guillemets. Est-ce que ce sera vraiment comme ça que ça se passera ? Est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, des tourelles automatiques qui feront le tour ? Des tourelles à viser un peu plus précises, par exemple. Vous savez, un petit peu comme les canons automatiques. Et des tourelles fixes, entre guillemets, qui, elles... Bah non, il n'y aura pas de tourelles fixes, techniquement. Donc, est-ce qu'il y aura... Je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont améliorer ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement dynamique. Certaines personnes se sont déjà plaintes, entre guillemets, de la lenteur du buggy. Ce qui peut se comprendre, après tout, on n'est pas... Bah, vu la vitesse à laquelle on va dans l'espace, ça peut faire un gros décalage, entre guillemets. Pour peu qu'on n'ait pas vraiment l'habitude de... De comment, de... Bah, d'aller lentement. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon... Comment, mon... Mon... Mon Cobra MK3, pardon. La différence était notable entre mon Cobra et mon... Mon Vulture. C'était violent et je l'ai senti. Donc là, je pense qu'on va avoir un véritable... Je ne veux pas dire dépaysement, mais... Une véritable sensation de lenteur et peut-être même de... Bah, quand je vois la maniabilité de certains drones, en fait, Parce que oui, sur les planètes, vous aurez des drones qui protégeront certains... Certaines... Par exemple, vous pourrez avoir, je pense, un système de vaisseau... Enfin, un système de drone qui protégera votre vaisseau si vous êtes craché, par exemple. Un truc dans le genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui, pour moi, est assez malin, parce qu'après tout, ça me permet de protéger, par exemple, un site aussi de... De recherche, etc., etc. Mais ces drones ont l'air tellement plus agiles que vous, chers amis. Tellement plus rapides, tellement plus agiles que vous, quand j'ai vu le combat avec le SRV. Que je me suis dit, on va drôlement chier. C'est logique qu'ils soient plus agiles parce qu'ils sont volants, pour ce que j'ai vu. Mais... Bah, vous voyez dans Robocraft l'espèce de latence entre le mouvement de la tourelle... Et le mouvement de votre visée, j'ai l'impression qu'on va se bouffer à un truc comme ça, en fait. Donc, bon, c'est pour l'instant qu'une impression, on va verra bien. Mais, bon, écoutez, je peux pas... Là, c'est que, de ce que j'en ai vu, je trouvais ça un petit peu lent. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Genre, on voyait les débris de haut, on se doutait pas qu'il y avait de la vie. Et t'as le drone qui se met... En fait, au moment où il s'approche avec le buggy, on voit le drone qui est en train de scanner le sol, en fait, tout simplement. Comme s'il était à la recherche de quelque chose ou à la recherche d'ennemis. Et c'était assez... En fait, ça faisait passif, vous savez, passif de recherche, un petit peu comme dans certains jeux vidéo. En fait, les ennemis qui sont en mode recherche, comme en mode à votre recherche... Regarde juste devant eux dans le cône, vous savez, ça me faisait penser un petit peu à ça. J'ai trouvé ça très, très, très drôle et très, très bien mis en scène. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà, il y a des hauts et des bas. On verra bien ensuite, une fois qu'on aura le jeu. Je vous rappelle que la bêta, elle est commandée. C'est bon, c'est acquis. Maintenant, à partir du moment où le jeu arrivera en bêta, on ira sur horizon. Tout simplement. Voilà pour la petite information. Donc là, franchement, j'ai très, très hâte de le voir arriver, même en bêta. Et on verra bien ce qu'on peut en faire, chers amis. Voilà. Bon, bah, j'avais dit à peu près tout ce que j'avais à dire dans une seule vidéo. Ça tombe mal, j'ai une deuxième vidéo à tourner derrière. Donc, on verra ce que ça va donner dans la deuxième, si je vais parler des masses ou pas. Quoi ? Mais non ! Ah, mais non ! Non ! Pleine puissance. Quoi ? Pourquoi ça m'ouvre ça ? Mais c'est pute ! Je ne veux pas savoir. Pourquoi ça m'ouvre ça ? C'est pute ! Ce jeu est pute ! Vous avez vu ça ? Je n'ai même pas appuyé sur rentrée, ça m'a ouvert le chat. Mais c'est écœurant. Pleine puissance, monsieur Zoulou, j'ai dit. Pleine puissance. Vous êtes sérieux ? On se barre. Hop. Hop. On se barre. Ça a dû scrypter en fait un bot qui est venu me chercher. Tout simplement. Hop. Maintenant, on y va. Fiu ! On s'en est sorti avec 52% de points de vie. C'est catastrophique. J'imagine que je ne peux pas me garer avec, en fait. Donc, je vais me garer manuellement. Ce qui peut tout aussi bien être catastrophique. Je tiens à l'annoncer. Et à vous prévenir. Je n'arrive pas un peu vite, là. C'est sûr. Je sais bien que j'ai des freins à l'avant, mais quand même. Enfin, des rétro-propulseurs. Ce qui est en fait débile comme nom. Un rétro-propulseur. C'est comme si je disais que c'était la marche avant-arrière. La marche arrière avant. Voilà. Ça veut dire la même chose, en fait. Hop. Alors, je suis curieux de voir quand même à quel point on a pris des dégâts dans le nez. Je vais juste me diriger comme ça. Pleine puissance, monsieur Zulu. Les modules. 99%. Je ne vais pas tenter le diable. Je vais le tenter. Je vais le tenter, chers amis. Je n'ai pas énormément de crédit sur moi. Allons-y. Fais pas le con, il y a un vaisseau devant. Putain. Tout, 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 tout Bien joué, c'est quand même drôlement pratique, franchement, je regrette pas de ne pas avoir pris de bouclier, facile un petit peu quand même, mais pas tant que ça, ça met beaucoup plus de stress, je trouve, bon là on a pris quand même extrêmement cher, faut l'admettre, 52% de points de vie c'est catastrophique, allons-y. Tableau d'affichage, déjà, bonjour messieurs, je vous donne vos médicaments il me semble, alors, accepte-t-il, voilà, donc je tiens à préciser que nous sommes actuellement en état, juste pour faire les tests, 51% de revendeurs, je donne la cargaison, parfait, nous sommes passés à 55%, on a donc gagné 4%. Et maintenant je vais vous montrer ce qu'on va gagner avec 50 000 crédits de marchandises, voire un peu plus, voire un peu plus, allez voir, avec 102 unités pour 30 000 crédits de bénéfice, donc un total de 100 000 crédits à la vente, enfin de 74 000 crédits à la vente, je gagne pas 5%, normalement, je gagne même pas, je gagne 1%, On voyait à quel point les missions sont intéressantes à réaliser. Le nerf de la guerre, comme on dit, le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a pas une mission justement qui pourrait être intéressante ? Quantité, ouais c'est illégal, donc non. Non, 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 je peux pas me permettre ça, je ne peux pas. J'ai quand même allé récupérer, ici, non c'est ici, mes petits 3 000 crédits. Hop, ça a l'air touché, 3 000 crédits, parfait. Hop. Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode les amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter vis-à-vis de ce que je vous ai raconté. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire, si j'ai fait, si vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas à lire non plus. Moi je serais ravi d'avoir vos nouvelles, si vous avez des conseils sur des façons de jouer, sur de meilleures routes commerciales, je serais ravi aussi de pouvoir en discuter avec vous, pardon, et rentrer en dialogue avec vous, donc via Steam ou via les commentaires, c'est à vous de voir. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer dans le descriptif, dans le lien de, pardon, dans le lien de ma bannière, avec le petit symbole, petit symbole groupe Steam, je vais pas y arriver. Le petit symbole Steam, en fait, vous emmène directement sur le groupe Steam, donc joueur de la Playroom, dans lequel vous pouvez tout simplement vous présenter et poster des informations, des astuces, des conseils pour toute la communauté. Donc voilà encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonnus dans la Playroom, à plus pour autres aventures, salut les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !